Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon bilan de lecture du mois de mars et comme d'habitude j'ai beaucoup lu. En ce moment, mon rythme de lecture c'est un truc de dingue, c'est depuis le début de l'année, je sais pas ce qu'il se passe mais je lis énormément. Honnêtement j'ai pas compté de lire combien de livres j'ai lu, j'ai pas encore fait mon bilan parce que normalement je remplis mon rédic journal en même temps etc. Là je l'ai pas fait donc j'en ai aucune idée de combien j'en ai lu. Mais je le découvrirai au fur et à mesure de la vidéo, je compterai. J'ai décidé de changer un peu ma façon de présenter mon bilan de lecture pour que ce soit peut-être plus simple pour vous. Dites-moi si jamais vous préfériez avant ou si comme ça, ça vous convient mieux. En fait j'aimerais catégoriser mes lectures. Avant je le faisais chronologiquement, du premier que j'avais lu au début du mois puis au fur et à mesure jusqu'à la fin du mois. En fait là j'ai décidé de les regrouper par catégories. Donc une catégorie imaginaire, enfin lecture de l'imaginaire young adulte et jeunesse puis lecture de l'imaginaire adulte et enfin le reste donc manga, littérature générale, romance, voilà quand j'en lis. Vu que j'en lis moins, comme ça je mets tout dans la même catégorie. Si je devais faire une catégorie en fonction de chaque genre que je lis, je pense que ce serait beaucoup trop long et il y aurait beaucoup trop de catégories, je vous perdrais. Au moins là, on sait à peu près et puis vous pouvez switcher en fonction de ce qui vous intéresse plus ou ce qui vous intéresse moins. Et voilà, ça me semble une bonne idée mais peut-être que je me trompe. Donc si jamais vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait grandement. D'ailleurs, à propos, si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne, dites-le moi et je m'exécuterai peut-être en fonction de si j'ai envie de le faire ou pas, forcément. Bref, après ce blabla beaucoup trop long, c'est parti ! On commence avec les lectures de l'imaginaire version young adult et jeunesse. Et le premier que j'attrape, c'est Bloodmarked de Trissideon, donc dans les éditions Simon & Schuster, donc en VO, mais qui est sorti chez J'ai lu en français. Il y a deux tomes, je pensais que c'était une biologie à la base et en fait l'autrice a décidé que ce serait une quadrologie finalement. Donc je pensais avoir la fin dans celle-là, mais en fait pas du tout. J'étais complètement à côté de la plaque. Pour rappel, dans cette histoire, c'est une réécriture de la légende arthurienne. On y suit Brie, qui a perdu sa maman et qui fait ses débuts dans l'université. Il y a des programmes anticipés à l'université aux Etats-Unis, donc là elle en fait partie. Et en fait, en se baladant, elle va tomber sur des choses de plus en plus étranges, ce qui a tombé sur les descendants d'Arthur et de là va découler énormément de choses. J'avais adoré le premier tome. Le deuxième était vraiment chouette aussi, pas aussi bien que le premier, j'ai trouvé. Mais il s'y passe beaucoup de choses, on a un petit peu moins de révélations. Mais alors franchement, on ne s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose. Il y a des trahisons dans tous les sens, des nouvelles personnes qui décident que finalement, elles ont envie de trahir le monde. Les pouvoirs magiques sont sympas, les créatures sont sympas. Bref, si vous ne l'avez pas découvert, essayez. Franchement, il est vraiment très très chouette. Ensuite, celui que j'attrape, c'est le trône des magiciens de Jupiter Phaeton en auto-édition. Et c'est une copine qui me l'a offert, mais je l'avais mis dans ma wishlist sous les conseils de Le Renard Enchanté sur Instagram. J'ai adoré. Ah, c'était trop chouette. Donc dans cette histoire, on y suit une jeune fille qui est partie s'exilée du monde des magiciens parce qu'il se passait des choses dans sa famille. Et un jour, son frère va le retrouver et il va lui annoncer que leur père est mort, que le roi magicien est mort. Et donc normalement, le frère aîné est censé prendre la suite. Sauf qu'il va y avoir un duel qui va être provoqué et peut-être que d'autres familles vont vouloir le trône. Et de là, va découler une espèce de chasse au trésor pour prouver que lequel d'entre eux est le plus apte à régner. Et franchement, j'ai adoré. Les personnages sont super bien construits. Il y a des mystères dans tous les sens. On découvre des trucs au fur et à mesure. La chasse au trésor est super bien foutue. Franchement, que ce soit les personnages, l'univers, le système de magie, les découvertes, il y a des choses à laquelle je m'attendais. Mais franchement, j'ai passé un super chouette moment. J'ai hâte de lire la suite et vraiment contente d'avoir enfin découvert cette autrice en audio-édition. Ensuite, j'ai lu en e-book Les Faucons de Ravera, tome 3. J'ai enfin fini cette trilogie qui était bien sympa, ma foi. Pas un coup de coeur. C'est une saga entière dans laquelle il y a beaucoup d'intrigues politiques. Il y a des méchants, bien évidemment. Il y a un grand méchant. Franchement, il y a une bonne réflexion derrière. Je trouve que vu que la politique est quand même au centre de cette histoire, on peut faire des parallèles avec notre monde. Il y a des choses forcément qui font réfléchir. C'était vraiment super sympa. Les 3 tomes ont été super sympas. Il y a juste eu un coup de mou dans le 2 au milieu où c'était moins sympa. Et vers la fin, j'ai trouvé un peu la fin prévisible, entre guillemets. Ouais, c'est la seule chose que je reproche. Au 3ème, c'est que la fin était prévisible. Tout le reste était super chouette. Mais pas surprise de la fin. Je suis un peu déçue, entre guillemets. Même si tout le reste était super chouette. Ensuite, j'ai lu « Sous la porte qui chuchote » de T.J. Clown chez The Sexus. C'est un livre qui aborde des sujets très compliqués. Le deuil, la mort, les actes désespérés, les maladies mortelles. Bref, il y a un nombre de trigger warning là-dedans assez incroyable. Comme avec la maison au milieu de la mer Cyruléenne, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Enfin, pas à rentrer dedans parce que c'est pas vrai. Plus à m'attacher au personnage. C'est fait exprès parce que le personnage principal est horrible. Vraiment, c'est un être humain abominable. Et cet être humain va finir par mourir. Il va être amené dans une espèce d'auberge. Un espèce de café, un thé, je sais pas, un bar, enfin voilà. Où il va rencontrer de nombreuses personnes. Il va se passer plein de choses au fur et à mesure. Le personnage est complètement antipathique au début. Et au final, petit à petit, tu t'attaches. Tu commences à t'émouvoir. Tu te dis « Ah ouais, quand même ! » Tu rencontres d'autres personnages. Tu te dis « Oh les pauvres ! » Et là, petit à petit, t'as ton petit cœur qui s'effrite. Et qui te dit « Ouais, bah t'es dans la merde, quoi ! » Clairement, voilà, c'est ce que ça a fait. J'ai fini en train de pleurer tout ce que j'avais le livre. Vraiment, j'ai été sonnée un peu. Parce que c'est une super belle histoire. Sur des sujets super compliqués. Avec un personnage qui commence antipathique à la mort. Donc, franchement, si vous avez envie de découvrir un livre, un joli livre, une jolie histoire, avec des sujets compliqués, foncez. Parce que, bon, après moi je suis une sensible, donc je pleure un peu pour un rien, voilà. Mais je me dis que même pour quelqu'un qui a un cœur de marbre, je pense que ça attendrira forcément. Puis ça parle d'un sujet qui est quand même universel. On est tous confrontés à la mort, d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'abord envers les autres et puis envers nous-mêmes. Beaucoup de personnes ont des peurs liées à la mort et je sais pas, ça adoucit le truc et c'est une super jolie histoire. Franchement, essayez. Ensuite, toujours dans cette catégorie, j'ai lu Mémoire de la forêt, tome 2, de Michael Brunardot, publié chez l'école des loisirs. J'avais eu un petit coup de cœur pour le premier qui m'avait attendré à la mort dont on parlait, on parlait d'un renard et d'une top. La top avait la maladie de l'oubli du tout qui donc s'apparente à la maladie d'Alzheimer dans notre monde à nous. Et là, c'est toujours avec notre ami le renard, on n'a plus la top, qui perd sa librairie à cause d'une ancienne histoire en fait. Et petit à petit, on va démêler les nœuds pour comprendre ce qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on s'en est arrivé là, pourquoi est-ce que ça lui appartient pas vraiment, pourquoi... Il y a beaucoup de questions qui se posent et petit à petit, on a l'histoire qui nous permet de comprendre en fait tous les tenants, les aboutissants pour comprendre cette histoire. J'ai moins aimé que le premier tome parce que ça m'a moins touchée. L'histoire était jolie, bien construite, les personnages sont adorables, c'est super chouette. Mais, je sais pas, il m'a manqué le petit truc qui m'a fait dire, ah ouais, il est trop bien. Donc j'ai bien aimé, j'ai passé un excellent moment, mais ça valait pas le tome 1 pour moi. Visiblement le tome 3 vaut le tome 1, mais je ne l'ai pas encore lu, donc on verra par la suite. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que mon mois de mars en fait a été rythmé par le Cozy Book Challenge. Et donc en fait, je ne vous ai même pas dit au fur et à mesure si je validais une catégorie ou pas. Donc celui-là faisait partie du Cozy Book Challenge. Malheureusement, je ne mets pas les choses dans l'ordre. Bon, normalement, au fur et à mesure, parce que si j'ai bien fait mon travail sur montage, normalement vous avez des catégories qui s'affichent d'un côté ou de l'autre de l'écran quand j'ai validé une catégorie. Je vous ferai le bilan du Cozy Book Challenge à la fin parce que sinon, je ne vois pas ce que ça fait en plein milieu. J'ai également lu le premier tome de Steam Sailor de Ellie S. Green chez Gulfstream. Donc du coup, ça aboutit comme... En fait, j'ai lu, non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas lu que le premier tome, j'ai lu aussi le... Pas le prologue, le préquel. J'ai lu le préquel et le premier, ce qui arrive là, à peu près. Voilà, c'est tout ça, j'ai lu tout ça. C'est très sympa, l'atmosphère est très agréable, l'ambiance est super. Par contre, j'ai manqué un peu d'intrigue. Voilà, donc c'est sympa, c'est chouette, c'est sans prise de tête. Les personnages sont attachants, mais il m'a manqué de l'intrigue. C'était trop simple. J'aurais mis un truc un peu plus poussé, mais je ne sais pas. Oui, il m'a manqué quelque chose pour que je vois vraiment un fond de dents. J'ai adoré le lire, je l'ai lu très rapidement. Je l'ai lu en lecture commune avec Flo et ses lectures. Je ne sais plus. Il faudrait que je pense à chaque fois que je cite quelqu'un, de le mettre dans la barre d'infos pour que vous découvriez son compte. et que moi, je me rappelle aussi du pseudo. Bon, bref, je l'ai lu en lecture commune. Elle en a eu sensiblement le même avis, même si je crois qu'elle a un peu moins accroché que moi. L'ambiance est sympa, les personnages sont sympas, mais il a manqué une intrigue. C'est un peu plat, il ne se passe pas grand-chose. Après, c'est des tomes courts, parce qu'au final, on a un préquel plus trois tomes dans ça. Ça pourrait être un livre... Un seul livre, quoi. Quand on voit les pavasses de l'Empire de l'Empire ou quoi que ce soit, ça ne pourrait être qu'un livre. Mais bon, c'était très chouette. Voilà, je verrai avec le second tome si ça me plaît toujours autant. Le dernier livre de cette catégorie que j'ai lu, c'est Le Liste de Feu, le tome 2. Donc, je vous avais parlé normalement du tome 1 il y a deux mois. Non, le mois dernier peut-être. Je l'ai lu en audiobook. Il est le premier, j'ai failli l'abandonner. Et j'avais finalement continué, parce qu'il y avait eu un plot twist qui m'avait intéressée et qui m'avait fait tenir tout le reste. Et donc, il m'avait même donné envie de lire le second tome. Franchement, beaucoup mieux que le premier tome. Pour rappel, on y suit une jeune fille qui est issue à demi de la noblesse. Donc, en fait, c'est la bâtarde d'un noble. On est donc au milieu du XXe siècle à Londres. Donc, le décor est absolument incroyable. La période historique est trop bien. Donc, il y a des intrigues liées à la noblesse, à la bourgeoisie. Il y a toute une panne. On est dans un univers fantastique. Donc, on est dans notre monde, mais avec des pouvoirs magiques qui s'y rajoutent. Et on a toujours une petite enquête. Et donc, chaque tome où il y a une enquête, parce qu'actuellement, je suis en train d'écouter le tome 3. Et c'est pareil, c'est le même principe. Donc, dans le premier, il y avait une première intrigue qui m'avait moyennement tenue en haleine. Le deuxième, j'ai adoré. Et alors, la fin, j'étais là. Non ! C'était extrêmement mignon et touchant. Et en fait, c'est un petit groupe. C'est une espèce de fan family. Non, c'est carrément une trope. Enfin, un trope, on dit un trope. Un trope fan family. Et ils sont super mignons, très attachants. Les pouvoirs magiques sont bien menés. C'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. L'enquête est bien faite. Surtout qu'il y a toujours une part un peu surnaturelle, etc. Mais c'est lié à ce qui se passait à l'époque. Donc, dans le deuxième tome, c'est lié à la révolution irlandaise. Voilà. Si vous avez des notions, on va dire, de ce qui se passe en Angleterre et en Irlande, dans ce siècle-là, vous allez avoir des bribes de choses. Donc, c'est lié au contexte historique. Le premier, c'était au début de la guerre mondiale. Et le deuxième, je crois qu'on est un tout petit peu après. Mais c'est sensiblement la même chose. Bref, il y a toujours un contexte historique autour. Bref, j'adore. Et en fait, plus les tomes passent, plus j'aime. Donc, je pense que le troisième, je vais encore plus lire le deuxième. On verra le mois prochain si je vous dis que finalement, je l'ai adoré. Mais c'est très cool. Voilà, si c'est le genre de livre que vous pouvez aimer, foncez. On en a terminé avec les lectures de l'imaginaire Young Adult et Genèse. C'est donc huit livres que j'ai lus dans cette catégorie. Ici, je n'ai rien oublié. Et on passe aux lectures de l'imaginaire adulte. Dans cette catégorie, il n'y en a que trois. Et le premier que j'ai lu, c'est The City of Stardust de Georgia Summers. Donc, dans les éditions Fairyloot. Il sort en français le 10 avril de mémoire. C'est un watch-up. Déjà, on ne s'en barre pas pour quelque chose de très très long. Dans cette histoire, on y suit une famille entière, les Everly, qui ont été maudits. Et on suit plus particulièrement Violette, qui est la dernière de cette famille-là. Sauf qu'elle n'a aucune connaissance sur cette malédition. Personne ne lui en parle, personne ne veut l'aider. Mais sauf qu'un jour, elle se rend bien compte qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et elle va partir à la recherche de sa mère, qui a disparu depuis des mois. Sauf qu'en fait, personne ne l'aide. Ses frères, ils n'en ont rien à faire. Ils la laissent dans le caca. Elle, elle veut comprendre. Elle veut peut-être arrêter cette malédiction. Donc, elle part. Et elle va être suivie d'un monsieur. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Parce que sinon, c'est du spoil. Concernant mon avis. L'histoire et l'idée de base est super chouette. Très bonne. Les événements sont très bien dépeints. Tout le début, franchement, j'étais à fond dedans. Malheureusement, le souci que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé le récit froid. C'est ce que je disais dans une des dernières vidéos quand j'en parlais. J'ai trouvé le récit très froid. C'est la troisième personne. Alors, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais réussi à m'attacher à un quelconque personnage. Pourtant, il y en a quelques-uns. Il ne se passe pas des choses. Il y a des choses un peu qui crèvent le cœur. Enfin voilà, il y a des choses. Et pourtant, à aucun moment, je n'ai réussi à m'y attacher. Et du coup, je suis passée un peu à travers. J'ai passé un bon moment. Mais sans plus. Parce que je n'étais pas très impliquée dans ce qui leur arrivait. Et c'était un peu dommage. Du coup, c'était une bonne lecture. Mais ça n'ira pas plus loin. Ensuite, j'ai lu Legendal Latte de Travis Badry chez Inis Editions. Et alors celui-là, c'était trop chouette. C'est tombé pile poil au moment où j'en avais besoin. Et c'était réconfortant à souhait. On se trouve dans une histoire où une orque... Dans la fantaisie, pas les orques... Oh là là ! Bref, une orque qui en a ras-le-bol de suivi du monde, de partir sur des quais, d'être une mercenaire. Bref, elle en a ras-le-bol. Elle plaque tout et elle part dans un village ouvrir un café. Alors que ça n'existe absolument pas dans le monde où ils sont. Ça existe dans les gros, grosses, grosses, grosses villes. Mais ça n'existe pas dans les villages là où elle va s'installer. Et donc, elle construit tout de A à Z. Elle va bâtir l'immeuble, trouver les recettes, trouver les gens avec qui vont l'accompagner. Bref, en soi, ce n'est pas un livre avec énormément d'intrigues, de rebondissements, etc. Mais ça t'est pris dedans. C'est coucouning. Tu as l'impression de... Tu vois, de boire un café. Alors moi, j'adore le café. Mais alors, boire un thé si vous êtes des adeptes du thé. Mais d'être enveloppé de chaleur et tout. Enfin, tous les personnages qui s'ajoutent. Rajoutent un petit truc. C'est extrêmement mignon. Tout en étant pas trop cucu. Bref, c'était trop chouette. Même, tu vois, la seule intrigue qui existe vraiment dans les livres m'a bien intéressée. Elle a fait sa petite affaire. Mais c'était vraiment le côté réconfortant qui était génial. Vraiment, la Côte-Cyphantésie, ça fait donc deux que je lis. Et deux où j'adore vraiment. Et ça tombe vraiment, je ne sais pas pourquoi, pile dans les moments où j'en ai le plus besoin. Et là, c'est arrivé vraiment au meilleur des moments. Et si vous avez besoin de réconfort, de douceur, d'amour de soi, d'amour des autres. Foncez. Foncez vers cette concie-fantasy. Surtout que le tome 2 arrive courant, mais je crois, en foncé. Donc voilà, c'est la bonne excuse. Dans un tout autre registre, j'ai lu le tome 1, partie 1 de la Guilde des Ombres. Donc, le don de mort de Anna Triss. Dans les éditions Pocket, mais qui est publié grand format chez Plume Blanche. J'adore ce que font Plume Blanche. Vraiment, j'en découvre de plus en plus. Et hashtag foi, j'adore ces histoires. Bref, pas le sujet. On est donc dans une dark fantasy. Donc, attention à vous. Il y a du sang, des scènes explicites, des choses absolument dégoûtantes qui m'ont moi-même... Voilà. Donc, faites attention à vous. Franchement, il y a un... Ouais, on n'est pas dans notre monde. Ouais, non. C'est pas ouf. Bref. Dans cette histoire, on y suit Panama, qui est une jeune fille qui a été récupérée par la Guilde des Ombres pour devenir une assassineuse. Sauf qu'elle a un don un peu particulier qui lui permet d'être opérée très vite par le haut maître. Le seul haut maître qui existe dans cette Guilde. Et d'être particulièrement entraînée par lui, sachant qu'il ne le fait jamais. Sauf qu'elle a 12 ans. Donc, elle apprend à être assassineuse dès ses 12 ans. Et elle va se lier d'amitié avec plusieurs choses. Et en gros, dans ce premier temps, on y suit son apprentissage pour devenir une ombre. Donc, une assassineuse. Une ombre. On est dans un monde très glauque où les gens peuvent poser des contrats de mort sur d'autres. Elle est complètement éprise, elle, de son haut maître qui a 300 ans de plus qu'elle. Enfin, il y a des choses qui, moi, m'ont dérangée parce que... Des réactions d'hommes parce que... Je trouve ça dégoûtant. Mais voilà. Des réactions d'hommes qui prennent les femmes pour des bouts de viande. En plus, il y a une espèce de relation entre elle qui a 14-15 ans et son haut maître. Enfin, c'est pas une relation, c'est pas vrai. Ils ont pas une relation. Mais il y a des propos qui sont un peu salas. Ouais, c'est la seule chose qui m'a dérangée. Mais en même temps, c'est une dark fantasy. Donc, je savais à quoi m'attendre. Mais il y a vraiment des choses qui sont dérangeantes et qui sont inappropriées à notre société. Il faut le savoir avant de commencer. Mais l'histoire en elle-même est absolument incroyable. Et en plus, il y a des dragons. Voilà. Des dragons. Donc, à partir de là, il y a des dragons. C'est bon, je suis dedans. Des dragons. On en a fini avec les lectures de l'imaginaire adulte. On passe donc au reste. Et donc, j'ai exactement 4 livres à vous présenter. Deux genres complètement différents. Mais c'était tous quasiment des chouettes lectures. Tout d'abord, côté manga, j'ai lu la petite faiseuse de livres de... C'est une bonne question. Mia Kazuki, Suzuka et Yushina. Il y a 3 personnes. Donc, voilà. Donc, dans cette histoire, en fait, on y suit une jeune fille qui se fait tuer par des livres. Et qui est basculée dans un monde où l'illettrisme est complètement présent. Donc, les livres, en fait, sont très très rares. Et elle, elle ne vit que pour les livres. Donc, elle se retrouve dans un corps d'une jeune fille très faible. Qui ne sait pas lire. Dans une famille très pauvre. Et donc, on va suivre, en fait, sa construction à partir de là. Et elle, elle veut absolument créer un livre, en fait. Elle veut créer le livre et le répandre comme on peut l'avoir dans notre société à nous. Et c'est super mignon. C'est très cute. Forcément, en tant que lecteur qui lit beaucoup, ben forcément, je me dis, un monde où il n'y a pas, il n'y a plus de livres, ah, ce serait un monde bizarre. Parce que moi, c'est un peu ma passion principale. J'ai vu plein d'autres trucs qui m'intéressent. Et plein, je fais plein d'autres choses. Mais c'est quand même ma passion principale. Et c'est ce qui permet de m'apaiser quand j'ai des moments d'anxiété. Et voilà. Et je me dis, un monde sans un livre, ce serait vraiment un monde pas à ouf, quand même. Faut se le dire. Donc, voilà. C'est très intéressant. Il y a deux saisons dans ce manga. Mais bon, c'est que le premier. Du coup, côté littérature générale, roman historique, j'ai lu Les 7 sœurs, le tome 7, La sœur disparue. Donc, c'est l'avant-dernième de la saga. Et le dernier tome arrive en poche, le tome 8, le 29 mai. Donc, j'ai très hâte. Ça va être très long, je pense, d'attendre le dernier tome. Parce que c'est celui qui va permettre de clore tous les mystères qu'ont mis en place cette saga. Pour rappel, on y suit donc dans chaque tome une sœur. C'est un groupe de sœurs qui a perdu leur père adoptif. Et avant de mourir, il leur a laissé une lettre et des coordonnées géographiques pour qu'ils retrouvent leur racine. Et donc, dans chaque tome, on suit une sœur, une partie qui est au passé, une partie qui est au présent pour comprendre d'où elles viennent. Bref, il y en a eu des très bons, il y en a eu des moins bons. Et celui-là, il avait été vraiment chouette. C'est parce que c'était un complet mystère. On ne savait pas à qui s'attendre. On ne l'avait jamais croisé. Et ça commence à apporter des réponses à des choses, des questions, des mystères qui ont été mis en place. Mais il en reste un tas d'autres. Et puis ça en entraîne de nouveau. Puisque pourquoi c'est elle ? Pourquoi elle n'est jamais venue ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a des pourquoi de partout. Donc j'ai hâte du dernier tome pour avoir la conclusion de cette histoire. Parce que là, je me retrouve avec un milliard de questions à propos de cette saga-là. Franchement, j'espère que le dernier, il est bien. Parce qu'il faut qu'il réponde à toutes mes questions. Parce que j'en ai quand même un pacasse. Donc voilà, c'était trop chouette. J'adore cette saga. Je vais être hyper triste de la terminer. Mais en même temps, c'était un super bon moment. Côté cozy mysteries, j'ai lu le tome 5 des enquêtes d'Anna Sonsen de Johan Fluc. Donc à savoir meurtre et coque, cupcake au caramel. Difficile à dire. C'est une saga de cozy mystery dans laquelle on suit Anna qui est pâtissière et qui tombe toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle tombe toujours sur un cadavre dans son petit village. Je crois que c'est le village le plus victime de meurtre de toute l'histoire du monde. Non, je rigole. C'est une blague. Mais en tout cas, c'est une malchance qu'elle a de tomber à chaque fois sur les cadavres. Bref, du coup, elle met toujours son grain de sel dans l'histoire pour... Malgré la vie de la police. Et c'est super chouette. Les personnages sont attachants. Il y a une histoire qui est enrobée autour. Les enquêtes sont bien menées. C'est rigolo. C'est plein d'humour. Bref, il était encore très très chouette, celui-ci. Et enfin, le dernier qui m'a sorti complètement de ma zone de confort et que j'ai lu en une soirée. Enfin, une nuit. Parce que je le suis couché très tard, du coup. Puis c'est quand même un petit bébé qui fait quasiment 600 pages. Donc, c'est Paradis perdu de Eric et Manuel Schmitt qui fait donc partie de la saga La traversée des temps. Donc, ça, c'est le premier tome que deux copines m'avaient conseillé et qu'elles avaient adoré. Elles étaient toutes les deux, je crois, respectivement au tome 3 et au tome 2. Et elles ont adoré. Et du coup, elles nous ont convaincu notre copine et moi de le lire. Mon autre copine l'a lu parce que je crois que c'était... Bon, là, j'étais fin septembre. Oui, je le lis que maintenant. On n'est pas tout à fait à jour. Mais elle l'a lu entre-temps. Mon autre copine est pareille. Elle adorait. Elle a l'acheté le tome 2. Et donc, moi, je me suis fait complètement embarquer dans cette histoire. En gros, on y suit un homme qui est né il y a 8000 ans et qui veut écrire un peu ses mémoires et raconter ce qui lui est arrivé. Donc, actuellement, il est dans notre monde. Et il veut écrire ce qui lui est arrivé. Et donc là, on remonte 8000 ans en arrière. Bref, on est à peu près en moins 6000. Et donc, on suit Noam qui naît, qui grandit, qui fait face à ses premiers échecs amoureux, qui est dans une tribu. Bref, il se passe plein de trucs. Je pensais au début, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer dans une société aussi lointaine qui est très très loin de la nôtre. Et au final, alors, il se passe plein de trucs. Tu passes de rebondissement en rebondissement. Il y a énormément de descriptions de ce qui se passait à l'époque, de la façon de faire. Il travaille dessus depuis 30 ans et du coup, il a accumulé beaucoup de choses. Il est toujours en rapport avec un historien, il me semble, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et bref, moi qui n'en attendais rien, eh bien, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Ce n'était pas un coup de cœur mais j'ai passé un super bon moment et c'est sûr que je l'irai à la suite. Je sais qu'actuellement, les deux premiers tomes sont sortis en poche. Actuellement, le troisième est déjà sorti en grand format et je crois que le quatrième va arriver courant du mois d'avril. Le 17, je crois. Je ne l'avais pas du tout repéré. Mais voilà, j'ai découvert ça. Ça m'a sorti grandement de ma zone de confort mais c'était vraiment chouette. Voilà, la narration est géniale. Ce qui s'y passe, c'est génial. Bref, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus parce que c'était énormément clave parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà ! Je vous ai parlé de toutes mes lectures du mois de mars. Bon, désolée, j'ai eu un souci de caméra. Donc, du coup, je filme la fin de la vidéo avec mon téléphone. J'espère que ce ne sera pas trop horrible au niveau du son ou au niveau de l'image. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais filmé avec. Donc, voilà. J'ai fait un bilan du coup de mon cozy book challenge. J'ai fait donc 12 lectures sur les 16 que j'avais prévues à la base. Je savais très bien que je n'irais pas au bout. C'est hyper perturbant d'avoir sa tête en face de soi. Du coup, j'ai un retour. Enfin, là, je suis sur mon côté, on va dire, du côté où je me vois. C'est hyper perturbant parce que sur ma caméra, à moi, je n'ai pas de retour. Donc, du coup, là, je ne sais pas où fixer mon regard. C'est trop bizarre. Voilà. Si je ne regarde pas au bon endroit, selon vous, vous saurez pourquoi. C'est parce que, du coup, j'ai du mouvement. J'ai ma tête en face. Du coup, c'est bizarre de ne pas pouvoir se regarder parce que sinon, c'est bizarre. Bon, bref. Voilà, on passe. Donc, je disais, oui, j'ai lu, du coup, 12 romans sur les 16 que j'avais prévues, donc les 16 catégories qu'il y avait. J'en ai lu 12. Et, bah, franchement, je sais plutôt bien parce que, bah, je lis quand même beaucoup en fonction de mon mood. Et donc, le fait d'avoir quand même tenu ma pile à lire sur les 16 que j'avais prévues, c'est quand même plutôt bien. Et puis, j'ai quand même eu 2 points bonus, entre guillemets, parce qu'elle avait prévu, en fait, sur chaque année, oui, il y avait un jeu de société, un jeu vidéo, un film, etc. Et, en gros, si on jouait ou regardait une des choses dont elle parlait, ça nous donnait un point en plus. Donc, du coup, j'ai 14 points en tout puisque, en plus, j'ai regardé Ratatouille. Forcément, c'était un Disney, donc là, c'était pas facile. Et j'ai joué Aspirate Farer, donc le jeu dont elle parlait là. Elle en a parlé dans d'autres vidéos, peut-être que vous savez déjà de quoi je parle. C'était très chouette. C'est peut-être pas le jeu sur lequel je vais accrocher et continuer de jouer très longtemps, mais c'était sympa. Bref, voilà, j'ai fait 14 points. Je débloque donc le bas du renard et je suis assez contente. Donc, voilà, pas de dragon pour moi cette année. Mais c'était très chouette et je suis contente d'y avoir participé. Puis ça m'a obligée à aller vers les lectures que j'avais prévues. Et ça, c'est pas toujours simple. On est d'accord. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça me permet d'avoir votre soutien. quoique, forcément, je suis contente. Et malgré tout, malgré tout, non, pas malgré tout. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.